en tant qu'homme notre valeur on doit la créer de base c'est comme si tu as un bouquin tu as une page blanche et tu dois remplir et tu dois la remplir pour avoir de la valeur ok tu dois accomplir des choses tu peux c'est ça la beauté d'être un homme c'est que alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien après la fin n'est pas à t'abonner tu connais clique sur la cloche mais un petit j'aime ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passer à l'action créer ta vie sur mesure et pour ça va falloir faire un petit peu d'argent les gars sinon ça va être compliqué donc tu as mon étude de cas qui est offert qui est gratuite ok je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine c'est gratuit c'est offert et en plus tu rentreras dans ma mailing list et tu pourras recevoir tous mes mails où je te partage un petit peu les petites péripéties qui se passent quand je suis au Mexique par exemple des petits mails d'élu motivation en gros c'est une vidéo soit dans ma mailing list et t'inquiète pas tu peux te désabonner à tout moment ça pose aucun souci et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing tu connais déjà je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois ça va pas se faire du jour au lendemain je te dis direct tu pourras accéder en plus avec pirate marketing tu auras accès aussi aux bonus complémentaires sur l'e-commerce commencer sa première boutique comment investir en immobilier comment investir dans les crypto monnaies comment investir dans les startups un bonus complémentaire sur le personal branding et en plus de ça tu auras aussi accès à l'incubateur ce qui te permettra d'avoir accès à du coaching sur tout ce qui est business marketing etc ok donc tout le pack tu peux y accéder via ton cpf donc tout ce que tu as à faire c'est cliquer sous le lien dans la description tu mets ton numéro de téléphone ton prénom il y a un mot de mon équipe qui va te rappeler et après tu pourras poser toutes tes questions c'est un appel offert les gars arrêtez de stresser c'est sans engagement tu peux juste poser tes questions voilà c'est mieux que de m'envoyer un dm là ils sont là pour ça ok et pas d'excuses des gars j'ai grandiré vrai dans 91 j'ai redoublé mon bp trop technique arrêtez de chialer les gars on a tous des galères si t'as pas eu de galères mais tant mieux pour toi mais ça change pas que pour pouvoir faire de l'oseille il faut avoir une paire de coronet ce qui se fait très rare de nos jours ils veulent transformer les hommes en femmes comprend pas quel est l'objectif moi je pense qu'ils doivent savoir ce qui se passe les gens manettes là mais moi pour l'instant je comprends pas en fait ils veulent que peut-être qu'ils veulent que le monde parte en sucette mais comme ça d'un point de vue extérieur bon ça me paraît quand même pas pertinent mais bon là on s'égare sous la vidéo je sais pas que de quoi je parle là on est passant directement sous la vidéo petite vidéo pour les personnes qui sont des terres qui ont des grands rêves et qui sont en train de charbonner et qu'il ya des gens autour d'eux qui leur disent ouais non mais attends tu travailles trop alors déjà ça peut être des personnes de ton entourage ouais si tu continues comme ça à travailler tu vas rentrer en dépression où tu vas faire un burn out où il ya ta femme qui te dit ouais à un moment donné tu travailles trop là il faut un petit peu un équilibre etc bon moi je te dirais que mon avis par rapport à ça pour moi il n'y a pas d'équilibre à avoir déjà c'est ta femme elle te dit ouais tu travailles trop faut un équilibre bon déjà comment te dire bah t'as mal choisi ah bah voilà non mais il faut les vous les dire faut le dire ou pas faut dire les choses ok jamais comment ça te dire tu peux dire ouais non mais je suis pas d'accord à un moment donné tu es avec une personne avec qui tu partages ta vie ça veut dire que tu es là tout le temps tu la vois tous les jours et qu'elle te dit tu travailles trop et que tu devrais arrêter là arrête de travailler arrête de parler business arrête comme si c'était un daron il ya quand même un souci là en fait elle te ralentit sur sur tes objectifs en fait tu as une personne à côté tous les jours on dit de s'entourer des personnes qui vont t'aspirer qui vont te permettre de passer un level au dessus mais elle en gros elle te ralentit après ça va pas dire qu'elle n'a pas plein d'autres bons côtés mais en tout cas par rapport à ça elle te ralentit clairement et toi en plus tu culpabilises ah ouais c'est vrai je travaille trop et tout c'est dur etc etc donc c'est vraiment pour toi que je fais cette vidéo parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que la femme ne pourra jamais elle aura du mal en tout cas à comprendre pourquoi un homme il travaille pourquoi un homme et charbonne comme ça ok en tant comme notre valeur on doit la créer de base c'est comme si t'as un bouquin t'as une page blanche et tu dois remplir et tu dois la remplir pour avoir de la valeur ok tu dois accomplir des choses tu peux c'est ça la beauté d'être un homme c'est que tu peux devenir qui tu veux tu peux devenir je sais pas moi un combattant tu peux devenir un musicien tu peux devenir un businessman tu choisis de qui tu veux devenir c'est ça la force et c'est ça qui fait qu'après les gens te respectent le monde te respecte les femmes vont te respecter tu vas attirer beaucoup plus de femmes quand tu vas accomplir des choses quand tu vas créer des choses apporter de la valeur devenir quelqu'un malheureusement où je ne sais pas malheureusement heureusement je n'en sais rien mais personne n'a le respect genre je ne parle pas de respect en mode humain ok tout humain a droit au respect mais le respect quand tu as accompli des choses on ne le donne pas à quelqu'un qui est par exemple au chômage qui est en surpoids qui est fainéant qui fait rien qui fait pas d'argent rien du tout de toute façon quand tu es comme ça tu le sais tu vois directement le regard des autres on pose pas le même regard pour un gars qui a accompli des choses et qui a fait des efforts qui est discipliné qui est déter qui a accompli des choses c'est tout qui a le six pack qui fait de l'argent qui fait du business qui est ambitieux on n'a pas le même regard ok donc c'est normal que si jamais parce que souvent le jour je parlais des dépressions mais bien sûr que si jamais tu fais pas des choses en fait qui te remplissent et qui te rendent heureux mais déjà juste déjà être en bonne condition physique accomplir des choses que tu auras vraiment envie de pas faire un truc que tu fais parce que quand tu es en dépressions c'est parce que la vie que tu as ne te convient pas donc la force que tu as c'est qu'en tant qu'homme tu peux modifier ça et créer la vie que tu as envie bon bref ça c'est fermer la parenthèse pas pour ça mais donc du coup par rapport à la femme elle elle va pas comprendre ça tu sais pourquoi parce que la femme sa valeur elle a la naissance il suffit qu'elle soit belle et le sexe opposé sera attiré par elle même si après elle est en couple son mari sera toujours attiré par elle parce qu'elle est belle donc c'est pour ça qu'elle va avoir du mal à comprendre le concept de ben nous en tant qu'homme de toute façon faut qu'on s'accomplisse faut continuer à grandir parce qu'en plus si jamais tu arrêtes de chasser l'excellence la personne avec qui tu es va dire ouais mais tu es plus comme tu étais au début etc etc même bien sûr qu'elle aura du mal à comprendre ce concept de ouais travaille moins t'as pas besoin de travailler en fait parce qu'elle elle se dit moi j'ai pas besoin de travailler j'ai pas besoin d'un couper de gole pourquoi il fait ça en fait t'as pas besoin en fait si si tu as besoin donc pour te partager moi mon opinion par rapport à ça tout ce qui est travail burn out la dépression etc je vais partager avec toi moi ce qui me remplit je sais pas si c'est français mais moi ce qui en tout cas nous permet d'avoir une vie épanouie et être heureux c'est d'accomplir des choses et tu le sais au fond de toi tu sens que tu as envie d'accomplir des choses t'es pas là à vouloir être la lazy rien faire de ta life et même le concept parce qu'on était bercé un petit peu par ça par tout ce qui est semaines de quatre heures etc je veux dire la vérité que tout ce qu'on parle d'indépendance financière le fait de genre avoir son ordinateur genre tata fait de ouf et après tu es sur la plage je sais pas tu bois un cocktail et tu fais rien de tes journées parce que tu as travaillé dur et que tu es indépendant financièrement les gars c'est un leurre les gars c'est pas vrai et je sais qu'il y en a plein qui croient en ça et qui c'est pour ça qu'ils mettent des commentaires ouais si jamais il est riche pourquoi il fait des vidéos pas tout simplement parce qu'à un moment donné tu verras tu vas essayer quand tu restes toute la journée à rien faire à un moment donné tu galères ah ouais là tu vas rentrer en dépression tu galères tu fais rien t'es là pourquoi parce qu'en tant comme tu as besoin de t'accomplir tu as besoin de grandir tu as besoin de faire des choses tu vois tout grandit tout c'est tout grandit dans autour de toi la nature tout s'extend même la galaxie tu n'es pas fait pour stagner tu es fait toujours pour pouvoir grandir et moi c'est là que je trouve mon épanouissement c'est en accomplissant des choses donc c'est pour ça que moi je travaille je travaille constamment même si c'est mon jour d'anniversaire c'est noël etc je travaille constamment mais ça ne pose aucun problème que je pense que on a une définition du travail qui est galvanée je comprends pas en fait si tu fais quelque chose que tu aimes en tout cas tu aimes le résultat que ça va te donner et ben tu vas trouver de l'épanouissement à faire cette chose là tu vas trouver du bonheur à faire cette chose là tu vois donc moi je kiffe travailler et si jamais tu kiffes travailler et faut pas que tu te sens coupade de kiffer travailler et tu sais quoi tu as raison parce que si tu vas accomplir des choses il va falloir que tu travailles et la vie elle est courte donc c'est toi qui a raison de travailler comme un ouf parce que à un moment donné après comme un ouf tranquille ça veut pas dire que à un moment donné faut que tu dormes quand même et que tu profites de la vie évidemment tu vois je dis pas que j'en suis fait que travailler que tu n'as pas de d'activité sociale ok moi je fais dans la salsa je suis musicien je suis saxophoniste là je vais me remettre au jiu-jitsu enfin me remettre au jiu-jitsu j'avais fait du krav maga et là je compte me mettre au jiu-jitsu ok et compte même me mettre à la bachata ok donc on n'est pas sur un truc de je dis pas genre tu n'as pas de vie sociale je dis juste que toute cette activité sociale pour moi n'aurait pas de sens si jamais je travaillais pas sur mes objectifs si je travaillais pas pour devenir une meilleure version de moi-même si je travaillais pas pour devenir la meilleure version que je peux devenir évidemment accordé par rapport à mes objectifs par rapport à la personne que je veux devenir donc si jamais tu travaillais beaucoup d'une part ne soit ne te sens pas coupable malgré ça soit ta compagne ou malgré ça soit tes amis si c'est ta compagne il faut qu'il y ait une discussion qu'il faut qu'elle comprenne que tu as des objectifs et que normalement comment ça devrait fonctionner c'est qu'elle devrait te supporter par rapport à l'atteinte des objectifs parce qu'en plus ça sera gagnante au final même si elle te dit ouais mais moi j'ai pas besoin d'argent on peut vivre d'amour et d'eau fraîche etc etc 80% des divorces sont engagés par les femmes et la première raison c'est au niveau de l'argent je te donne des stats après tu refais ce que tu veux donc au final si jamais tu veux pas être perdant soit la meilleure version de toi même fait de l'argent parce que imaginons même si tu divorces au moins tu auras de l'argent si tu divorces pas tu auras de l'argent et elle en plus on pourra en profiter donc dans tous les cas le fait que tu restes focus tout le monde est gagnant dans tous les cas donc voilà c'est ce que je voulais partager avec toi moi pour moi je crois pas en équilibre genre à un moment donné faut taffer à un moment donné non faut arrêter là il faut prendre une pause pendant un jour là tu travailles pas pendant deux jours si tu le ressens le besoin en fait si je taffe pour pouvoir devenir libre indépendant financièrement ok c'est pas pour après ne pas travailler c'est juste pour pouvoir avoir le choix de si je veux pas travailler je travaille pas c'est juste avoir le choix c'est que l'argent c'est toujours ça c'est avoir le choix la liberté si j'ai pas envie de travailler je travaille pas après je sais que je travaille mais je sais que si je veux pas travailler je travaille pas ça peut arriver par exemple que genre je travaille pas pendant ouais pendant un jour mais parce que je le décide parce que j'en ai envie ok pas parce que ah ben faut prendre une pause etc non je peux travailler pendant des fois ça je travaille tous les jours et ça me pose aucun problème j'ai même pas l'impression de travailler enfin je sens que je travaille mais en tout cas je ne sens pas de fatigue parce que je travaille tu vois parce que je le ressens même pas comme un travail parce que je kiffe ce que je fais je kiffe les résultats je kiffe les retours c'est comme je kiffe aller à la salle de sport parce que après derrière pas parce que je kiffe aller à la salle de sport mais parce que derrière les résultats que ça me procure bah je kiffe donc la plupart des gars je sais on se sait ce que tu voudrais c'est être puissant pour pouvoir aller à la gym pour pouvoir aller à la salle de sport excuse moi pour pouvoir avoir une belle femme être fort ok avoir une bête de voiture voilà c'est ça que tu veux on le sait c'est pas compliqué même si la société veut te faire croire que non non les gars on veut pas apporter du make up on veut pas apporter du maquillage non on veut pas devenir des femmes non on veut pas montrer nos émotions laisse des émotions aller comme ça après c'est comme ça qu'il ya des shootings dans les écoles parce que les gars contrôlent pas leurs émotions les gars week faible c'est les plus dangereux donc si jamais tu veux être un homme un vrai homme même si la société veut nous faire un lavage de cerveau et nous changer en femme il va falloir charbonner et en plus les choses prennent du temps quand tu rentres dans le game tu comprends que les choses prennent grave du temps donc vit ta vie sans regret après si toi tu ressens le besoin de pas travailler et que c'est ton kiff et que tu kiffes quand tu travailles pas vas-y fais mais moi je te laisse juste tester test un mois deux mois tu es là tu fais rien tu verras donc voilà n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ok reste respectueux sinon je bouge ton commentaire n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais t'aimé la vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et les gars si tu es plus loin pour avec moi dans ton description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eu il ya nous je vais ton camp